Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler, puisque j'ai bien vu que ma collection de sacs vous avez plu, je me suis dit, allez on va faire la suite et du coup je vais vous faire la collection, si on peut vraiment dire ça, de sacs premium et éventuellement des sacs de luxe ou accessoires que j'ai pu vendre, parce que oui, il y a des choses que j'ai revendues et donc du coup je vais vous faire part et vous montrer ce que j'ai pu revendre depuis que j'ai commencé à acheter vraiment des sacs, que ce soit premium ou des accessoires de luxe, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu revendre entre temps. Voilà, donc je vais prendre mon téléphone parce que honnêtement je ne me rappelle pas de tout, donc je vais vous montrer tout ça. Alors j'avais commencé je crois la vidéo dernière avec justement les sacs entre guillemets premium, donc on va commencer pareil là-dessus et donc on va commencer par Michael Korth, puisque comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai vraiment commencé à acheter des sacs et j'ai commencé par les sacs premium, un peu comme tout le monde, on achète des sacs entre guillemets qui ne coûtent pas, qui ont un certain coût c'est vrai, mais qui sont quand même, qui restent quand même très abordables et donc de ce fait j'étais partie là-dessus, donc j'en ai acheté quand même pas mal, que je vais vous montrer du coup parce que c'est vrai que sur ma vidéo de la semaine dernière, je vous en avais parlé succinctement mais je n'avais pas montré les images, bah écoutez c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sur cette vidéo, ça me fera plaisir aussi et surtout à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification lorsque vous vous abonnez pour que vous soyez de ce fait notifiés dès lors où je posterai une nouvelle vidéo. On va commencer donc du coup par ce fameux, pour vous montrer ce que j'ai pu revendre entre temps, avant de passer vraiment sur les sacs de luxe ou accessoires. Donc comme je vous l'ai indiqué, j'ai vraiment démarré avec la maison, enfin avec la marque Michael Kors, s'il faut le dire comme ça. Donc écoutez, on va commencer par ce premier sac que j'aimais beaucoup aussi mais que j'ai revendu parce que déjà je le trouvais un petit peu, comment dirais-je, il était quand même assez imposant. J'adorais la couleur mais voilà, je m'en suis séparée parce qu'après forcément j'ai voulu partir sur des sacs entre guillemets vraiment luxe. Donc je vais vous montrer ce sac-là qui est donc le sac Michael Kors, qui était aussi un très très beau sac. Donc je vais vous mettre quelques photos de ce fameux sac qui était assez grand, voilà, mais que comme je vous ai indiqué, voilà, je suis partie, j'ai vraiment démarré avec Michael Kors et je suis partie vraiment sur pas mal de sacs de Michael Kors au départ. Donc j'aurai celui-ci, vous voyez, qui était très très beau aussi, très sympa. Voilà, on pouvait vraiment y mettre de tout. Voilà, donc là je vous montre plus ou moins les différentes photos de ce fameux sac que j'ai revendu. Ensuite, j'aurai toujours chez Michael Kors, donc je vais avoir ce modèle-ci. Vous voyez, qui est un rose fuchsia bien pétant, mais qui était sympa aussi, vous voyez, avec les petites photos que je vous montre, que je trouvais plutôt pas mal aussi. Et puis là, j'avais acheté une... Je vous avais dit, j'étais très 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 chaussures à talons, très sandales. Et donc j'avais acheté ces sandales de la marque Cosmo, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était San Marina, du coup, qui le commercialisait. Et du coup, quand j'ai acheté le sac, je me suis dit, ça irait bien avec cette paire de sandales. Et du coup, j'avais fait la photo. Donc oui, ça peut paraître un peu cliché, mais voilà, j'aimais bien. Vous voyez, pareil, un sac assez grand aussi. Je crois que même un PC portable, il rentrait. Il faut vous dire quand même que c'était assez grand. Et on pouvait y mettre vraiment pas mal de choses. Ensuite, j'avais cet autre sac. Voilà, donc Michael Kors également. Vous voyez, j'en ai eu quand même pas mal. Donc pareil, Michael Kors, couleur marron, que j'aime bien. Donc vous voyez, je vous mets bien les photos pour que vous puissiez voir de quoi je parle, même si je regarde mon téléphone. Mais que ça vous donne déjà une idée de ce que j'avais. Donc j'essaie de mettre les photos que je retrouve, parce que forcément, je les ai plus, ces sacs. Mais voilà, c'est pour tout simplement vous faire partager ce que j'avais, ce que j'ai revendu du coup. Et que je trouvais plutôt pas mal aussi. Voilà, c'est des sacs qui sont toujours aussi beaux, qui sont toujours aussi en vogue. Parce que parfois, ça m'arrive d'en voir, de croiser des gens avec. Et franchement, ce sont des sacs de bonne facture. Si vraiment vous voulez démarrer sans forcément investir énormément, ça vous permet, parce que ça, c'est en moyenne, ils ont tous coûté moins de 500, moins de 600 euros. Vous voyez, pour démarrer, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, avant de commencer à partir sur des gros sacs, avec une valeur beaucoup plus importante. Mais c'est ça que, voilà, on en voit encore. Donc c'est pour vous dire, excusez-moi, il y a mon chien qui fait des petits boussons, on ne sait pas trop pourquoi. Bref, ensuite, j'ai encore Michael Kors. Donc j'avais celui-ci également, qui était un gris un petit peu plus foncé que le gris que je vous ai montré tout à l'heure. Un peu plus petit également, mais qui était aussi un sac, voilà, qui était plutôt sympa, mais que j'appréciais aussi. Voilà. Ensuite, on va partir sur des pochettes. Donc toujours Michael Kors. J'avais ces pochettes-là, donc cette pochette grise, que vous voyez, qui est plutôt pas mal aussi. Je vous montre un peu l'intérieur également. Voilà, ce sont des petites pochettes un peu comme la pochette qu'on retrouve dans le sac Neverfull, vous voyez. Qui sont assez plates, mais sur lequel vous pouvez mettre votre porte-carte, des clés. Vous pouvez donc de ce fait mettre pas mal de choses. Voilà, ce sont des petites pochettes, vous voyez, vous avez une petite bandoulière que vous pouvez accrocher à la main. Donc je l'avais également en rose fuchsia. Voilà, j'avais en gris et en rose fuchsia. Et vous voyez, on y met quand même pas mal de petites choses à l'intérieur. C'est des petites pochettes qui sont pratiques. Demain, vous devez juste aller faire quelques courses. Vous n'avez pas envie de vous encombrer avec un gros sac ou un petit sac. Et bien, ça fait l'affaire. Et puis, vous le portez encore une fois à la poignée. C'est sympa. Donc voilà, ce sont des modèles que j'ai revendus, que j'avais, que j'ai revendus. J'ai également ce portefeuille Michael Kors, que j'ai revendu également. Pourquoi ? Parce qu'avant, j'étais quand même très gros sac. Vous voyez, par rapport au sac que je vous ai montré. Et c'est vrai que, voilà, au fil des années, on peut changer de style, on peut changer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus petit sac que gros sac. Et je trouve qu'avoir un gros sac, c'est bien. Mais d'avoir une ou deux pièces, je pense que ça suffit largement. Alors, c'est vrai que moi, j'étais partie un peu dans l'excès. Le truc de toutes les couleurs, voilà. C'est pour ça que le plus souvent, quand je parle en termes de vidéos, je dis, faites attention. Parce que, voilà, des fois, on peut acheter sous l'impulsion. On trouve que c'est super joli. Et du coup, on achète. Sauf que non, il faut vraiment, encore une fois, cibler ses besoins. Et pas vous retrouver, comme je l'ai fait à un certain moment, avec des sacs de toutes les couleurs. Alors, non pas que c'est pas bien. Parce que du coup, vous pouvez la sortir avec votre tenue, avec ce que vous... Voilà, votre tenue, au fil des jours. Mais le problème aussi, c'est qu'après, on se retrouve vite fait avec un dressing de fou. Et on ne met pas forcément tous ces sacs. Voilà. Donc, c'est des sacs que j'aime toujours. Quand je les vois, j'adore. Et c'est vrai que, voilà, je suis partie après, comme je viens de vous l'expliquer, sur des sacs un peu plus... Vraiment luxe, on va dire. Voilà. Ensuite, j'avais donc ce fameux portefeuille Michael Kors, que j'aimais aussi beaucoup, mais que j'ai revendu. Parce que forcément, vu que je suis partie plus sur des petits sacs, ça ne rentrait plus vraiment dedans. Donc, ce sac, ce portefeuille, pardon, Michael Kors, qui prenait pas mal de choses, multicarte, porte-monnaie, il servait un petit peu, vraiment, à pas mal de petites choses qu'on pouvait mettre dedans. Voilà, mais que j'ai revendu. Ensuite, 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 qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, tiens, voilà. J'ai aussi ce sac, que je n'ai pas encore vendu, d'ailleurs. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. C'est ce sac Lollipop. Alors, Lollipop, c'est une marque qui est encore connue, qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché, qui est un peu un sac bowling. Vous voyez, un peu format bowling. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vous l'ai montré en fin de vidéo, parce que là, je ne l'ai pas avec moi, mais je l'ai. Donc, je vous le montrerai de plus près. C'est un sac qui est plutôt pas mal aussi, qui est un peu fourre-tout. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Là, pour le coup, ce sac Bowling Lollipop, ce n'est pas très cher, c'est moins de 100 euros. Donc, si ça vous intéresse, écoutez, faites-le-moi savoir en commentaire. Comme ça, on pourra échanger ensemble. Ensuite, j'avais le Michael Kors. Donc, Michael Kors, c'est le sac Grayzone. Donc, le sac Grayzone, je l'avais en deux coloris. Donc, effectivement, je l'avais de cette couleur-là. Donc, je vous montre encore une fois les images tout en haut. C'est un sac Bowling, aussi pareil, que j'aime beaucoup, qui est de très bonne facture aussi. Mais celui-ci, je l'ai déjà revendu. J'ai revendu, pour le coup, pour éviter justement que vous pensez qu'il y ait des doublons. Mais j'avais aussi le noir, que j'ai revendu à très peu de temps. Merci encore à cet abonné, pour sa confiance, que j'ai revendu il n'y a pas longtemps, que j'avais mis justement sur ma première vidéo, juste avant. Et donc, il a bien été vendu. Voilà, c'était le noir. Et là, du coup, j'ai vendu les deux, le noir et celui qui fait un peu marron-beige. Voilà, je l'ai vendu également. Parmi les sacs également que j'ai revendus, donc j'avais celui-ci également de Michael Kors, que j'ai revendu, qui est aussi pas mal. Donc, je vous mets les images, que vous puissiez voir. L'intérieur aussi est assez grand. Donc, pareil, un mini, un PC portable peut rentrer dedans. Donc, voilà, celui-ci aussi, je l'ai également revendu. C'est des sacs qui étaient très bien. Vous voyez, c'est le même que le marron. Le marron que je vous ai montré un petit peu, juste avant, il y a quelques minutes. Voilà, j'avais le noir également. Voilà, donc je trouve que c'est bien, quand on aime un sac, de partir et de l'avoir sur plusieurs couleurs au riz. En tout cas, j'aimais beaucoup. Maintenant, je ne vois plus trop l'intérêt, parce que je trouve que ça fait trop, en fait. Il vaut mieux avoir, en mon sens, il vaut mieux avoir des sacs de coloris différentes, mais qui sont également différents. Vous voyez, ça vous permet vraiment, quand vous faites un changement, de vraiment changer la couleur, mais aussi le style de sac. Alors que là, au début, quand j'avais démarré, je commençais vraiment, quand j'aimais vraiment, j'achetais le même sac, mais de couleurs différentes. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais bon, bref. Peut-être que bon nombre d'entre vous, ce sont des choses aussi que vous avez aujourd'hui. Vous avez des sacs que vous aimez tellement que vous les achetez de toutes les couleurs. N'hésitez pas à me partager aussi en commentaire. Ça me fera plaisir votre expérience ou éventuellement, si vous aussi, vous avez dans votre collection de sacs, plusieurs sacs qui seront donc exactement la même chose, mais de coloris différentes. Ensuite, je pense que c'est un peu tout au niveau de Michael Kors. Je n'en ai pas revendu d'autres. Voilà, c'est ce que j'avais acheté chez Michael Kors, ce qui est déjà pas mal, et que justement, comme je vous ai dit, que j'ai eu à revendre, puisque après, je suis partie sur des sacs un peu plus, enfin, dit luxe, non premium. Voilà. Ensuite, je vais vous parler, maintenant, on va partir sur tout ce qui est collection luxe. Je n'en ai pas revendu beaucoup. Vous voyez comme quoi, il y a quand même des choses où j'essaie de faire attention. C'est ce que je vous disais, puisque là, on part quand même sur des prix un peu plus élevés. Et même quand vous achetez un produit à 200, 300, 400, 500 euros, c'est déjà beaucoup d'argent. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment y réfléchir à deux fois. Alors, en parlant de vente, et avant de rentrer justement sur ce que j'ai déjà vendu en termes de luxe, je vous ai présenté ce sac Balenciaga, justement, dans ma collection d'avant. Donc, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un parmi vous qui est intéressé par ce sac Balenciaga. J'en profite, du coup, pour vous le remontrer. C'est un sac que j'ai dû porter à tout casser deux, trois fois. Voilà. Et si je dis trois fois, voilà, sans j'exagérer. Que je n'ai pas porté beaucoup. Vous voyez, il y a encore même l'étiquette en dessous. C'est un sac que j'aime beaucoup en termes de style. Vous voyez, puisque vous pouvez le porter comme ça. Vous pouvez le porter en bandoulière également, puisque vous avez sa petite bandoulière ici. Ça, c'est le truc Balenciaga. Vous avez également la petite bandoulière que vous pouvez porter ici. Vous avez aussi... Elle est réglable. Donc, ça, c'est bien. En fonction de votre taille, vous voyez, vous pouvez la régler. Donc, ça, c'est plutôt bien aussi. Vous voyez, elle est vraiment bien. C'est du pur cuir. Et à l'intérieur, il se présente comme ceci. Je vous montre un petit peu mieux. Ici, vous avez une pochette à l'intérieur. Et ici, vous en avez encore une autre. Que je ne me trompe pas. Oui, voilà, vous en avez deux. Vous voyez, vous avez deux pochettes. Une ici et une là. Et pareil, vous y mettez quand même pas mal de petites choses à l'intérieur. Donc, mon téléphone, vous voyez, il rentre. Et pourtant, c'est un 14 Pro Max. Alors, je vais juste vous montrer. On peut le faire rentrer. Et pourtant, c'est un très grand téléphone. Vous voyez, regardez. Hop ! Donc, voilà. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés pour acheter ce sac, on ne sait jamais, n'hésitez pas. Je vous mets les dimensions également. Pour que vous fassiez une idée de la dimension du sac. Vous voyez, ma main, c'est légèrement plus grand que ma main. Vous voyez ? Voilà. Et moi, très honnêtement, c'est un sac que j'aime beaucoup. Mais force est de constater que je ne le porte quasiment pas. Je me suis dit, bon ben, pourquoi pas ? S'il y a quelqu'un, par exemple, qui est intéressé par ce sac, qui souhaiterait éventuellement l'acheter. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en dessous. Et je vous mettrai mon adresse mail. Si toutefois, vous voulez qu'on discute prix, voilà. Que ce soit... On ne sait jamais. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, n'hésitez pas. Il fait partie de ma collection. C'est un sac que j'aime beaucoup. Il existe aussi en plus grand, d'ailleurs. Je l'avais acheté, je crois, à 1390. Je crois qu'actuellement, il est à 1490. C'est pour vous dire que, voilà, ça ne cesse d'augmenter. Donc, n'hésitez pas. Voilà, si quelqu'un est intéressé par ce beau sac, Balan Saga. C'est le seul que j'avais de la collection Balan Saga. N'hésitez pas à revenir vers moi pour en discuter. Ensuite, on va continuer, du coup. Puisque là, vous voyez, on commence à parler luxe. Donc, j'ai ce sac-là que j'ai revendu. Qui est le sac portefeuille. Donc, c'est un sac portefeuille, voilà. Avec, donc, chaîne. Je vous mets la photo juste ici. C'est un sac que j'ai revendu. Que j'adorais également. C'est un sac que j'adorais. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais fait une vidéo dessus. Je vous mets juste le lien un petit peu plus haut. C'est un sac de la maison Louis Vuitton. C'est du pur cuir. Ils appellent ça le cuir épi. C'est un sac que j'aimais énormément. Le problème, j'ai dû m'en séparer un peu à contre-cœur. Parce que la bandoulière, qui est en chaîne, voilà. C'est une chaîne qui est assez épaisse. Et je trouvais que ça faisait, ça me faisait mal à l'épaule, en fait. Vous savez, quand je la portais en bandoulière, pardon, ou quand je la portais à l'épaule, je trouvais qu'elle me faisait un petit peu mal. Alors, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Vous voyez, je l'ai revendu assez facilement. Mais c'est vrai que moi, voilà, j'aurais préféré, vous voyez, une chaîne un peu, un peu dans le style de sac Chanel. Ou même Louis Vuitton, vous avez Louis Vuitton qui fait aussi des petites chaînes, mais beaucoup moins dures. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais sur les photos, c'est vrai que la chaîne était beaucoup plus épaisse. Donc, c'est vrai qu'il suffit que vous mettez vos accessoires du quotidien dedans. Tout de suite, c'était un petit peu plus lourd. Et c'est vrai que ça me dérangeait quand je la mettais. Donc, du coup, j'ai fini, j'ai fini malheureusement par la revendre. Mais, mais c'est une très, très bonne connexion, puisque ça faisait, ils le font toujours d'ailleurs. Ils font les sacs twist ou les portefeuilles twist. Mais ce modèle-là, malheureusement, ils ne le font plus du tout. Et moi, j'aimais bien justement le fait twist avec le petit logo pour l'ouvrir ou pour le fermer. Vous le faisiez balancier sur la gauche ou sur la droite. Vous aviez le L du LV. Ouais, c'était vraiment un sac que j'aimais beaucoup. Mais bon, malheureusement, voilà, j'ai dû le revendre pour les raisons que je viens de vous évoquer. Ensuite, pour rester toujours, c'est la maison Louis Vuitton. J'avais donc fait cette, j'avais acheté cette bandoulière que je vais vous mettre aussi également en photo, que j'ai dû revendre. Alors, c'est une bandoulière que j'avais achetée à la base pour justement mettre avec mon fameux sac Palm Spring. Parce que, pareil, vous voyez les bandoulières comme ceux-là, quand vous portez beaucoup de choses, ben, ça peut, voilà, être beaucoup plus, comment dirais-je, plus lourd. Donc, ça s'affaisse sur les épaules. Et donc, j'avais acheté cette bandoulière pour que justement, ce soit plus agréable au porté. Après, j'ai décidé de la revendre parce que, pareil, je trouvais que je ne la mettais pas tant que ça. Vous voyez, ce sont des choses encore. Parce que, finalement, cette bandoulière me servait largement. Et je me suis dit, bon, ben, voilà, ça ne sert à rien de, voilà, de... C'est une bandoulière que j'aime beaucoup. Quand je la vois encore, je me dis, ouais, c'est vrai qu'elle était quand même pas mal. Mais après, je me suis dit, ça ne sert à rien. Je me retrouve avec 36 bandoulières. Et c'est vrai qu'au départ, elle était multiface. Donc, vous avez la partie monogramme. Et vous aviez aussi la partie de l'autre côté qui était noire. Qu'on ne voit pas trop là. J'essaie de voir si je peux vous mettre une photo. Vous voyez, ouais, on la voit. Vous voyez, là, sur la photo, on voit bien qu'elle était, du coup, double face. Et donc, c'est quelque chose aussi que j'aimais bien. Qui a fait que je l'ai acheté. Sauf parce que je me disais, ben, quand je mettais un sac Louis Vuitton avec le monogramme, je mettais la partie monogramme. Et que si j'avais un sac, justement, que je pouvais mettre, sur la partie noire, eh ben, que j'aurais pu le mettre avec un autre sac. Par exemple, vous voyez, le sac que je viens juste de vous montrer juste avant, j'aurais pu éventuellement le mettre avec. La seule différence, c'est que ce sac-là, et c'est pour ça que ça m'a motivée à le revendre, je ne pouvais pas enlever la bandoulière. Et c'est dommage, d'ailleurs, parce que, pour le coup, il n'y avait pas de mousqueton. Donc, je ne pouvais pas le retirer sur le sac. Sinon, je l'aurais gardé. Du coup, j'aurais gardé le sac à main. J'aurais juste enlevé la bandoulière. Et j'aurais éventuellement gardé cette bandoulière-là pour la mettre avec. Mais malheureusement, elle ne se retirait pas. Donc, de ce fait, j'ai dû la retirer. Voilà. Donc là, je vous montre les petites photos, voilà, de cette fameuse bandoulière que j'ai dû revendre. C'est des bandoulières que Louis Vuitton vend toujours. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, elles sont toujours vendues. Je crois qu'il y a même un modèle plus fin. Il existe aussi un modèle plus fin. Donc, voilà. Mais je l'ai revendu, voilà. Je n'avais pas l'utilité au final. Donc, c'est quelque chose que j'ai revendu. Pour rester toujours, c'est la maison Louis Vuitton. J'avais aussi ce petit porte-monnaie tout rond de chez Louis Vuitton que j'ai dû... Alors, je ne l'ai pas revendu. Pour le coup, je l'ai rendu. Voilà. Je l'ai rendu parce que j'étais encore dans les délais. Parce que pour le coup, il y avait une petite malfaçon dessus. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qui sont bien parce que vous avez 30 jours pour le rendre. Justement, si quelque chose ne convient pas. C'était un petit porte-monnaie que j'avais acheté parce que justement, je n'avais rien pour mettre, vous savez, tout ce qui est petite monnaie qu'aujourd'hui, je mets dans la mini-pochette. Mais avant, j'avais justement ce petit porte-monnaie que je trouvais super bien que j'ai dû malheureusement redonner à la maison Vuitton parce qu'au niveau de la couture, ça se détachait. Alors, il faudrait que je voie si je retrouve une photo. Mais sur la couture, vous voyez, ça se détachait complètement. Donc, quand je l'aurais ramené, ils m'ont demandé du coup si je voulais l'échanger. Puis, j'avoue que ça m'a un petit peu refroidi. Donc, je leur ai dit non. Et vous voyez ce qui est bien, ce qu'ils m'ont refait en avoir. Donc, ce qui m'a permis de prendre autre chose. Donc, je crois que je vous en avais parlé aussi. Mais j'avais revendu un porte-clés. Alors non, je ne l'ai pas revendu. Pareil, on était dans les délais des 30 jours. Donc, je l'ai rendu pour prendre autre chose. Donc, voilà, attention encore une fois. Je crois que j'en avais déjà parlé. Mais tout ce qui est porte-clés, c'est bien peut-être pour des cadeaux. Et encore, si vous voulez faire un petit poids d'eau, un cadeau qui ne sert pas longtemps. Franchement, en tous les cas, ne vous risquez pas. Je trouve ça un petit conseil. Parce que franchement, à moins que ce soit vraiment un porte-clés cuir. Donc là, oui, vous pouvez éventuellement le rendre. Enfin, le rendre, l'acheter. Parce que ça durera dans le temps. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça n'avait pas du tout duré. Ensuite, j'ai revendu quoi ? Donc, toujours chez la maison Louis Vuitton. Puisque comme je vous l'ai toujours dit, j'ai beaucoup acheté chez Louis Vuitton. C'est devenu un peu ma maison de prédilection. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Non pas en termes de design. Mais bon, vous n'avez pas que du monogramme. Vous avez aussi plein d'autres choses. Après, ce n'est pas les mêmes tarifs, forcément. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils font en termes de marketing. Il y a juste la dernière collection que je n'ai pas trop kiffée. Ils ont sorti récemment. Voilà. Mais sinon, tout le reste, j'aime plutôt assez bien. Donc, j'avais aussi acheté ce sac. J'aimais beaucoup. Parce que là, pour le coup, vous voyez la chaîne. C'était une chaîne fine de bijoux dorés. Alors, je ne me rappelle plus du nom de ce sac. Parce que je crois qu'ils ne le font plus du tout. Donc, j'ai essayé de regarder. Mais ils ne le font plus du tout. Ils ont arrêté de le faire. Mais c'était un sac que j'aimais beaucoup aussi. Qui était en toile. Vous aviez donc la bandoulière qui pouvait se détacher. Et vous aviez une bandoulière en cuir de vachette. Que vous pouvez porter aussi. Soit en bandoulière ou soit à l'épaule. Finalement, j'ai fini par le revendre. Parce que je l'avais acheté. Je ne l'avais porté que deux fois. Ce n'est pas un sac finalement que je peux dire que j'utilise couramment. Donc, c'est toujours un très beau sac. Vous voyez, limite un peu je regrette. Mais non. Parce qu'en fait, je ne le portais pas. Vous voyez, encore une fois, c'est ce que je vous dis. Quand vous achetez des choses et que vous ne les portez pas. Ça ne sert à rien. Et c'est un sac que j'avais acheté en coup de cœur. Parce qu'à chaque fois que je le demandais, il n'y en avait pas. Et le jour où j'étais venue pour acheter autre chose, il y était. Donc finalement, je l'ai quand même pris. Mais je me suis vite rendue compte que non. Ça n'aurait pas convenu. Donc, c'est pour cela que je l'ai revendu. Mais c'est un sac que j'aimais beaucoup également. Pareil, de chez Louis Vuitton. On va toujours rester chez Louis Vuitton. Jusqu'à la fin de cette vidéo, je pense. Parce qu'après, le reste, je les ai gardés. Je ne les ai pas revendus. Là, je fais vraiment une vidéo sur les produits que j'ai vendus. Qui était ce portefeuille. Que je... Toujours de la maison Louis Vuitton. Que j'aimais beaucoup. Parce que du coup, il faisait également portefeuille. Vous pouviez même mettre votre chéquier, je crois, dedans. Ça rentrait. Il y a multi-pochettes. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre multi-cartes. Donc, plein de cartes dedans. Carte visite, carte de pochette. Et ce que j'aimais aussi, c'est que vous aviez une petite poignée. Donc, c'était un sac. Je m'en servais aussi un peu de sac. Voilà. Mais ça, c'est pareil. Quand je l'ai acheté, j'avais que des gros sacs. Vous voyez. Et après, je me suis vite rendue compte que finalement, avec mes petits sacs, ça ne rentrait pas dedans. Donc, j'ai voulu revendre. Je me suis dit, on va voir si ça repart. Tant mieux. Sinon, je l'aurais gardé. Mais vous voyez, ça, c'est aussi monogramme. Donc, c'est plutôt Eclipse. Collection Eclipse. Mais c'est un sac pochette que j'aimais aussi beaucoup. Donc, en termes de sacs et d'accessoires, c'est à peu près tout ce que j'ai, que j'avais et que j'ai revendu. Après, on va parler des bracelets. Donc, j'avais deux bracelets de la maison Louis Vuitton que j'ai revendus. Parce qu'après, j'ai voulu partir. Voilà, je suis partie, vous voyez, sur... On va dire, Louis Vuitton, c'est quand même du luxe. Mais attention, ce n'est pas de l'or. Ce qu'ils avaient en bracelet. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, comme vous le savez, je suis partie chez Cartier, qui est devenue maintenant... Je suis team Cartier, entre guillemets. Et donc là, vous voyez, c'est le bracelet Love de chez Cartier. J'en ai un autre, mais c'est vrai que quand je suis à la maison, je ne les porte pas tous d'affilé. Mais avant d'avoir ce bracelet Cartier, j'avais celui-ci, que je vous montre donc en image. Qui est donc le bracelet bijou de la maison Louis Vuitton. Donc, je l'avais en deux coloris. Voilà, alors je ne sais plus comment il l'interprète. Mais bon, voilà, je l'avais en argent et en rose, si on peut parler comme cela. Et je vais donc vous montrer les deux que j'avais, que j'aimais beaucoup. Mais que j'ai dû, malheureusement, me séparer. Puisque je me suis dit que ces bracelets-là n'auraient pas été... Vous voyez, ce n'est pas de l'or. Donc, ça n'aurait pas été avec la nouvelle collection des bracelets Cartier que je me suis offert. Donc, je me suis dit, autant les revendre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je crois... Alors, attendez, je vais vérifier. Mais il me semble qu'ils les vendent toujours. La maison Louis Vuitton les vend toujours. Je suis juste en train de vérifier à combien ils sont. Parce que ça fait un moment que je n'avais pas été voir. Mais voilà, c'est quelque chose qui ne rouille pas. Alors, il est déconseillé, bien sûr, d'aller à la mer ou de prendre l'eau avec. Et c'est un peu ce qui m'a motivée. Vous voyez, ils les vendent toujours. Ils sont vendus 530 euros. Moi, quand je l'avais acheté, je crois qu'ils étaient à 490. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, voilà. Exactement comme sur la photo, j'avais les deux. que j'ai revendus. Et au départ, je les avais achetés parce que, je vais vous dire... Voilà, c'est de la finition argentée. Donc, finition argentée avec monogramme gravé. Donc, vous avez effectivement les logos en signature LV. Voilà, mais c'est... Encore une fois, ils appellent ça des manchettes nanogrammes. Et ça, ça fait partie de leur collection. Donc, il est en argent, vous l'avez en rose, vous l'avez également en doré. Vous voyez, mais c'est des produits qui sont accessibles et que je trouve qu'ils font... Ils font vachement sympa, en fait. C'est vachement joli. Mais voilà, c'est déconseillé avec de l'eau. Ça s'enlève assez facilement. Pardon, vous avez un petit bouton que vous appuyez et puis ça s'enlève. Je les trouve assez sympas. Voilà. Donc ça, c'est les dernières choses, on va dire, que j'ai revendues en termes de produits. Mais je les trouve vraiment très sympas. Vous voyez, ça peut vous donner peut-être des idées, même des idées cadeaux, pourquoi pas. Et c'est des choses que j'ai achetées qui sont vraiment très, très bien, que je n'ai plus aujourd'hui. Voilà. Donc, ils existent en deux tailles. Je crois taille S et taille M en fonction de votre poignée et que j'ai revendues. Voilà, mais qui sont encore, vous voyez, sur les catalogues Louis Vuitton. Un petit peu plus chères, certes, mais qui sont, on va dire, de très bonnes factures également. Et puis, je trouve que ça fait beaucoup plus joli que d'avoir un simple petit bracelet argenté. Vous voyez, c'est très sympa. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, en tout cas de ce que j'ai pu revendre, que j'avais et que j'ai revendu. N'hésitez pas en tous les cas à me lâcher un petit commentaire. Ça me ferait plaisir. Peut-être que vous avez un de ces sacs ou accessoires ou bracelets. N'hésitez pas en tout cas à me faire un petit commentaire. Ça me fera plaisir. N'hésitez pas à revenir vers moi si toutefois le sac Balenciaga vous intéresse éventuellement. Lâchez-moi un petit commentaire et je vous laisserai encore une fois mon adresse mail en dessous si vous souhaitez qu'on papote, qu'on discute par rapport à la vente de ce sac. Ça me fera plaisir. Donc pareil, il est vendu avec son dot bag. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me le faire en commentaire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. En tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers moi ou à me lâcher un petit commentaire, à liker, à aimer. Encore une fois, cette vidéo si elle vous a, bien sûr, plu. Je vais vous souhaiter une excellente journée, fin de journée, comme j'aime à dire à chaque fois. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Là, je me répète. Mais je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. et je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous, c'est très important. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci.